coucou tout le monde alors en mauvaise blogueuse youtubeuse que je suis j'ai pas fait de vidéos de présentation avant l'événement donc en fait aujourd'hui je suis allée à un événement qui s'appelle seoul tube qui réunit tous les blogueurs et youtube heures qui sont installés en corée et j'ai eu l'occasion de rencontrer au final toutes les personnes que je voulais rencontrer et j'espère que ça va vous faire plaisir de voir un petit peu tout ça et au final en ayant bien discuté on a plein 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 de projets en tête je n'ai plus de voix du tout en plus je suis malade donc je vous laisse profiter du petit blog bisous donc avec nous naya on est sorti dehors parce que le bar c'est monstrueux au niveau du bruit alors qu'on était sorti on se fait j'ai harte et par une petite j'ai harte et donc on n'a pas cherché à comprendre pourquoi et on est parti donc voilà donc comme je le disais à nous naya et j'avais envie de vous faire on va dire une vidéo de présentation des youtubeuse françaises à seoul parce que j'aime j'aime leur parcours chacune a un parcours différent chacune a un vécu différent et je trouvais ça intéressant donc est ce que tu peux te présenter un petit peu alors voilà moi je m'occupe en fait de la chaîne de nunaya si certains connaissent déjà peut-être ça fait un peu plus de trois ans que je suis en corée et j'ai décidé de commencer cette chaîne en fait j'ai commencé ma chaîne il y a un an mais j'ai commencé vraiment à mettre des vidéos régulièrement il y a quoi peut-être quatre mois quelque chose comme ça et j'ai vraiment envie de partager mon expérience ici apporter des conseils donner un peu ma vision mon ressenti de la corée et de partager des choses assez personnelles aussi et voilà quoi j'ai envie aussi d'aider les gens qui ont envie de venir en corée peut-être leur montrer que ce n'est pas un rêve impossible mais qu'il faut quand même être au courant de certaines choses avant de se lancer voilà en gros donc voilà bah en tout cas merci beaucoup donc comme je disais si vous avez envie d'avoir des infos elle fait des témoignages très intéressants sur plein de choses différentes et bien que ce soit son vécu personnel il y a énormément de choses même si moi ça fait pas longtemps que je suis arrivée en corée je m'y retrouve déjà énormément bon site c'est que je ne dis pas que des bêtises donc ça c'est bien donc si vous avez envie d'avoir des témoignages sur la corée donc allez faire un tour sur sa chaîne youtube donc nunaya et aussi sur mon facebook aussi nunaya exactement pareil donc je vous mettrais tous les liens en barre d'infos et en tout cas n'hésitez pas à la suivre parce que c'est très très intéressant ce qu'elle fait on s'amuse bien du loup voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti coucou tout le monde comme voilà on change de decor parce que la on est allé manger avec d'autres youtube et blogueuses des tacos c'était très bon d'ailleurs un peu cher et donc je suis maintenant avec Amélie du blog, de la chaîne et de la page Facebook Shinari en Corée. Et vu que je trouve que son parcours est intéressant et ce qu'elle fait est intéressant, je voulais absolument vous la présenter. Donc je vais la laisser vous parler un petit peu. Merci. Bonjour tout le monde. Alors moi c'est Amélie du blog et de la page Facebook Shinari en Corée. J'ai aussi une chaîne YouTube Amélie Nari. Je suis en Corée depuis plus de 4 ans maintenant. Je suis venue parce que j'adore un coréen. Attends, je vais faire ma phrase poétique. Alors avant c'était pour l'amour du coréen. Et maintenant c'est aussi pour l'amour d'un coréen en fait. Très poétique, c'est bien. Elle est bonne hein. Et voilà, en fait avant de partir en Corée, j'avais décidé de faire un blog pour parler de mon expérience sur place. Après j'ai fait ma page Facebook. Et maintenant je me suis lancée sur YouTube depuis février. Donc je parle de mes expériences, je donne mon avis, je fais des vlogs. Donc je me promène un petit peu soit dans la Corée, soit dans Séoul, etc. Et je rencontre des gens, voilà. J'en parle sur ma chaîne. Et puis j'essaie de répondre aux demandes. C'est-à-dire si quelqu'un veut telle vidéo, je vais m'arranger pour la faire aussi. Donc moi comme je disais Amélie, je regarde tes vidéos évidemment. Je la suivais depuis un petit moment déjà. Parce que les conseils qu'elle donne, c'est toujours très intéressant. C'est toujours fait avec humour. Donc s'il y a une autre chaîne à suivre de toute façon, toutes les filles que je vais vous présenter, il faut absolument les suivre. Mais donc voilà, Shnari en Corée, sa page Facebook, son blog et Amélie Marie pour sa chaîne YouTube. Donc surtout abonnez-vous parce qu'il y a plein d'informations avec l'année. Et autant quand elle est venue en Corée, cette information, elle n'y était pas. Donc si vous vous préparez à venir en Corée, à venir étudier en Corée, bah surtout allez regarder. Voilà. Bye bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada « Oulala ! » Depuis combien de temps t'es en Corée ? Ouais, pose tes questions. Voilà, attends. Depuis combien de temps je suis en Corée ? Ça fait 8 ans, parce que 9. Pourquoi t'es venue en Corée ? J'ai eu une bourse du gouvernement coréen pour 5 ans d'études. Et donc voilà. Et j'aimais bien la Corée, j'aimais bien la culture. Je suis venue. Tu imagines que ça te fait penser à autre chose ? Et j'ai vécu. Et j'ai ému. Voilà. Parce que ça... J'ai vaincu. Voilà. C'est une adaptation sans. Et donc pourquoi avoir fait ta chaîne YouTube ? Parce que j'ai toujours adoré filmer des trucs, en fait. Depuis mes collèges, je fais tout le temps des vidéos et tout. Et mon major, c'est film. Non mais attends, te sors un bon LLM, réelle, prends ça. En fait, au début, je faisais plutôt des vidéos pour moi. Tu me regardais sexuellement. Pour mon plaisir. Donc ça fait longtemps que j'ai eu YouTube, en fait. Ça fait 3-4 ans, je crois. Mais en fait, j'étais pas... Enfin, tu vois, j'étais pas à fond dedans et tout. Et ça fait depuis l'année dernière, en septembre, que je me suis vraiment mis dedans et tout. Parce que j'ai des copines YouTubeuses et... Et je me suis dit « Ouais, allons-y ! » Et voilà. J'aime beaucoup partager. J'aime beaucoup partager. L'amour. Et donc ? L'amour, j'aime bien partager l'amour. C'est plus comme ça, c'est comme ça. Et autrement, tes projets, tu comptes... Un peu plus... Mes projets. Mes projets... En fait, j'avais un projet de partir à Taïwan, mais pour l'instant, c'est suspendu pour une année. Je vais attendre parce que j'ai eu une proposition de job qui me plaît énormément et je suis heureuse et tout. Donc, je vais essayer pour un an. Et puis, si ça marche bien, je vais rester. Si ça marche pas, j'irai à Taïwan. Donc au final, Pistelle, qui est en Corée depuis le plus longtemps... Oui, moi, j'étais là depuis que j'ai 19 ans. C'est une petite jeunette. Qui est devenue vieille. Mais non. Éridée. Pour une vieille, plutôt bien entretenue, je dirais quand même. Bien conservée, aucun problème. Parce que j'aimais plein de crème. De crème d'escargot, de bave d'escargot. Voilà. Donc, si vous avez envie d'avoir des infos sur la Corée ou même j'ai envie de découvrir un plat cosmétique. Un peu de tout, hein. Un peu de tout. C'est un peu le... En fait, c'est le bazar de Mariane. Voilà, c'est ça. Tu t'aurais dû appeler ta chaîne comme ça, le bazar de... Comment on dit déjà les... Tu sais, les souks. Ah, oui, voilà. Le souk de Mariane. Le souk de... Voilà. Donc, pareil. Moi, je vous dis, allez voir sa chaîne. De toute façon, il y a plein de vidéos. Il y a plein de conseils. Ces vidéos, elles sont géniales. C'est une fille naturelle. C'est une youtubeuse que j'aime beaucoup. Oh, je t'aime beaucoup. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième personne. T'as mis chez les filles. Qui fait... Et à toi, à Fanny. Coucou. Donc, alors, Fanny, pareil. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Je m'appelle Fanny. J'ai 26 ans. Et voilà. T'es sûre de ça ? Ouais. Non, t'as eu l'air un peu d'hésiter. J'hésite parce que ça m'embrouille. Donc, ça fait depuis combien de temps que t'es en Corée ? Ça fait depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Donc, si je ne me trompe pas, t'avais d'abord un blog en français. Ouais, mais bon, n'écrivez pas trop. Et je l'ai fait quand je suis arrivée en Corée. Et après, t'as ouvert ton blog en coréen. Et en fait, actuellement, on va dire que Fanny, c'est... Comment dire ? C'est celle qui sort du lot. Parce qu'elle fait ses vidéos en Coréen. Et moi, je l'aime beaucoup. Parce que quand on la regarde, on a l'impression d'entendre et de voir une Coréenne. C'est vraiment... Sauf la tête, quoi. Sauf la tronche. Faut que vous vous imaginiez quelqu'un d'autre. Voilà. Faut que vous fermez les yeux. Et donc, ta chaîne, elle est concentrée. C'est plus une chaîne beauté. Enfin, à la base, c'est plus une chaîne beauté. Et il y a quelques... Donc, si vous n'aimez pas la beauté, je ne vous remercie pas. Je me dis tout de suite. Il y a quelques vlogs et tout, mais ce sera et ça restera tourné sur la beauté. Et à la base, c'est pour un public coréen, mais il y a les sous-titres en anglais, quand même. Ta-o. Et voilà. Même si vous êtes nulle en anglais, allez-y. Moi, je suis nulle en anglais. Je parle anglais comme un gamin de... Non, mais c'est moi qui fais les sous-titres, donc ils ne sont pas très... Ce n'est pas des mots compliqués. Voilà. Et autrement, pourquoi tu as eu envie de venir en Corée ? Je ne sais pas. Je suis venue en voyage, j'ai bien aimé. Et je vois la passion dans le regard. Il n'a pas à dire. Non, mais je suis passionnée, j'étais passionnée, parce que maintenant que j'y habite, je ne veux pas non plus dire que je... Comment dire ? Je suis venue en voyage avec ma soeur, on a beaucoup aimé. Et du coup, j'ai eu envie de revenir, quoi, et d'y vivre, quoi, tout simplement. Donc, je vous remercie. Donc, voilà, c'était Fanny. Donc, je vous mettrai... Attends, je vous mettrai tous les liens. Maintenant, j'en irai à l'appel. Vous devez suivre chacune d'entre elles. C'est obligatoire. Obligatoire. Mais vraiment, ôter les produits cosmétiques coréennes, vous êtes intéressés par l'Asie, l'Asie, la Corée, en tout cas, suivez-le. Suivez-le. Je ne suis plus parlé français, moi. Donc, je vous fais des gros bisous et j'espère en tous les cas avoir à nouveau tout le monde à cet octobre pour diverses interviews. Oui, même celle qui est là, qui n'est pas blogueuse, qui n'est ni blogueuse, qui n'est personne, qui n'est personne, qui n'est personne, qui n'est transparente. Et voilà, c'est la fin de ce vlog qui, oh mon dieu, qui marquait mon grand retour sur YouTube. Faut voir Zeldraer. D'accord, vous avez vu, elles sont belles, elles font des blimes, elles ont... Pour le comeback, on a dit, on donne tout. Un comeback, vous avez un comeback époustouflant, un comeback énergique. Bon, vas-y, parce que j'en ai pas fait. Magnifique. Allez, allez là. Je vous dis, à la prochaine, vous avez la chaîne de Nunaya, la chaîne d'Amélie, la chaîne de Padoan, vous avez aussi la chaîne de Marianne et de Fanny. Donc, vous pourrez nous retrouver toutes dessus. Et tous les liens seront en-dessus de cette vidéo, bien entendu. Bien entendu. Et il faut cliquer. Oui, dérouler les commentaires, enfin, la barre info. Il faut absolument cliquer. Donc, voilà, donc, j'espère que ce comeback vous aura plu. Et je vous dis, à bientôt. Sous-titrage ST' 501